Après avoir passé quelques jours dans le port de Dieppe, la barge Fluctuar va remonter la Seine pour atteindre Paris, son lieu d'ancrage, et d'où ce projet un peu fou a vu le jour. Nous sommes à Licar, l'école du management de la culture et du marché de l'art. Nicolas Logereau-Lasser, l'un des associés de Fluctuar, y est directeur. Et des œuvres ici, il y en a sur presque tous les murs. Une volonté de Nicolas qui a découvert l'art à 20 ans lorsqu'il a emménagé dans la capitale. Cela devient alors une obsession. J'ai été très jeune convaincu que l'art, ça transportait des valeurs, que ça pouvait changer le monde, que ça donnait des messages positifs, que les artistes, le regard qu'ils avaient sur la société, c'était intéressant. Qu'à nous, des gens normaux, classiques, ça pouvait nous bouleverser, nous montrer le monde différemment. Et donc, j'ai toujours eu envie d'effectivement partager ces œuvres et ces artistes. Cette passion, ils souhaitent la transmettre aux 600 étudiants de cette école. Dans les prochaines années, tous travailleront dans le milieu de l'art. Leur rôle, leur but dans les années qui viennent, ça va vraiment être de transmettre la question de la médiation, être le lien entre l'œuvre et le public. Et eux, ils seront là, à cet endroit-là. Et donc, les faire vivre avec des œuvres d'art, comme l'œuvre de l'artiste Madame derrière moi, ça me paraissait vraiment essentiel. C'est comme tous ces lieux de co-working qui se créent, qui sont super agréables et qui, du coup, inspirent les gens à faire des projets. Ici, c'est un peu la même chose. Voilà, d'avoir des œuvres d'art un peu partout. En plus, ça change, ça bouge. Des fois, on croise les artistes, c'est juste... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est une opportunité. Moi, je ne connaissais pas trop le street art. Et c'est vrai que quand tu arrives dans l'école, il y en a partout. On est dans une école-musée, donc c'est assez atypique. Et oui, c'est très inspirant. Le leitmotiv du projet Fluctuar s'accorde avec la ligne directrice de l'ICAR. Redonner ses lettres de noblesse à l'art urbain. Ce qui m'intéresse dans l'art urbain, dans le street art, c'est justement qu'il est à la portée de tous. Parce qu'à l'origine, il est dans la rue. Et il n'est pas fait pour une élite. Il n'est pas fait pour des gens qui viennent acheter. Ce n'est pas un marché, c'est un don. Et c'est ça qui est beau. Et pour être en accord avec ce discours, l'entrée au musée, tout comme les visites des expositions, seront gratuites.